Good morning business, business today. Oui, de moins en moins évident de trouver sa place sur le marché bancaire quand on est une néobanque parce qu'il y a de plus en plus de concurrence, qu'il faut être aussi de plus en plus attractif et qu'il reste difficile de devenir la banque principale de ses clients. Nous sommes en ligne avec Antoine Lenel. Bonjour, bienvenue, vous êtes vice-président de Revolut. Ça, être la banque de référence de vos clients, peut-être pour commencer, c'est un défi qui n'est pas encore relevé ? Alors aujourd'hui, c'est ce qu'on lance en France, c'est justement un produit de crédit qui nous permet de nous établir durablement dans le paysage bancaire français. Nous pensons que c'est une offre qui est essentielle aujourd'hui pour devenir vraiment la banque principale de nos clients et c'est aujourd'hui notre objectif pour la France et pour les autres pays européens. Donc cette offre de crédit à la consommation que vous lancez, jusqu'à 50 000 euros sur 84 mois maximum, à quel taux ? Même si j'imagine que ça dépend un peu de votre profil de consommateur, ça doit être cher. Oui, exactement, exactement. Alors les taux aujourd'hui, c'est très large, si vous voulez. Ça va aller, disons, de 3,90 à 21 %, donc ça dépend des profits, ça dépend du montant, ça dépend de la... C'est un produit qui fait du sens pour nos utilisateurs. C'est ça, Antoine Lennel, c'est un pas supplémentaire vers plus de compétitivité face aux géants de la banque qui sont sur ces produits depuis déjà bien longtemps. Et vous, votre espoir, c'est de pouvoir enfin les concurrencer, notamment les banques numériques. On pense beaucoup à Boursorama, puisqu'on rapporte tout à cette banque qui est numéro 1. Le défi, c'est de multiplier par 4, je crois, en 2 ans, votre nombre de clients. Oui, c'est ça, exactement. Aujourd'hui, on est sur un taux de croissance qui nous permet de penser que c'est quelque chose de possible. Aujourd'hui, on a déjà 2,4 millions de clients en France et on en gagne plus de 100 000 chaque mois. Donc vous voyez que d'ici la fin de l'année, on sera déjà à 3 millions. Et je pense que le taux de croissance qu'on va avoir dans les prochains mois ne va que s'accélérer, d'autant plus qu'on augmente notre offre en France. Donc je pense que c'est vraiment un objectif qui est possible. Mais au-delà de la croissance, qui est notre objectif principal, c'est vraiment cette idée aussi de faire, de repositionner Révolut, non plus comme une néobanque, mais vraiment comme une banque à part entière, comme une banque en ligne qui offre l'ensemble du portefeuille de services que les clients attendent de leur banque principale. Et ce qui veut dire le crédit immobilier, puisque c'est en général ce qui va avec, c'est là où vous allez domicilier vos revenus, évidemment. Alors tout à fait. Alors aujourd'hui, je n'ai pas d'annonce spécifique à faire sur le crédit immobilier, mais évidemment c'est là où on va aller. Exactement. Donc l'objectif vraiment, c'est de continuer à garder nos spécificités chez Révolut. C'est-à-dire que nous aujourd'hui, on a une super app, on est au-delà du service bancaire, on fait d'autres choses. Mais c'est aussi d'apporter l'ensemble des services bancaires de telle manière à ce que Révolut devienne vraiment le one-stop-shop, si vous voulez, sur l'ensemble des services financiers. Vous êtes entré dans une phase, là où on voit avec le crédit Conso, prochainement le crédit IMO. Il faut forcément accélérer pour rester dans la course ? Oui, alors accélérer, je pense qu'on n'a jamais vraiment ralenti chez Révolut. Si vous voulez, ça fait aujourd'hui Révolut à 7 ans seulement. Donc aujourd'hui, en 7 ans, on a déjà réussi à avoir près de 30 millions de clients en Europe. On a lancé beaucoup de produits, que ce soit sur la gestion du compte, que ce soit sur l'investissement, que ce soit sur les assurances, etc. Donc on a un rythme de lancement de produits qui est très élevé et qui va continuer à rester très élevé pour justement nous permettre, comme vous le disiez, de multiplier par 3 ou 4 l'ensemble de nos clients d'ici 2025. Mais pourtant, qu'est-ce qu'il y a de nouveau ? Parce que j'entends votre perspective de client qui est respectable, mais il y en a plein, des néobanques et des banques. L'offre, elle est quand même ultra saturée. C'est quoi ? Vous dites, nous, il n'y a pas de frais. C'est quoi votre appel aux consommateurs ? Alors, aujourd'hui, je vais vous donner l'exemple. Par exemple, sur le crédit à la consommation qu'on lance et en quoi ce produit très classique, finalement, on apporte une approche qui est assez différente. La première chose, c'est qu'il n'y a aucun justificatif de nécessaire. Grâce à l'open banking, on peut directement faire les vérifications sans action de la part du client. L'ensemble de la demande ne prend que quelques minutes. C'est-à-dire que la réponse, elle est immédiate. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous avez connecté votre compte principal au compte Revolut, toutes les vérifications se font de manière automatique, sans justificatif. Donc ça, c'est le premier aspect. C'est la facilité qu'on retrouve dans tous les produits de Revolut. Et vous avez le taux direct. C'est-à-dire qu'on vous dit en 24 heures... Non, non, pas en 24 heures. En 2-3 minutes, c'est fait. En 2-3 minutes, vous avez la réponse tout de suite, c'est-à-dire que vous avez votre taux et vous avez le montant. En 2-3 minutes. Exactement. Et directement. Et après, vous avez bien sûr les 8 jours réglementaires de mise à disposition des fonds. Donc ça, c'est réglementaire. Mais vous avez la réponse de manière immédiate. Donc ça, c'est la première partie. C'est la facilité. La deuxième partie, qui est très révolue aussi, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés. Donc c'est-à-dire que les seuls frais, c'est le taux. Il n'y a pas de frais de dossier ou autre. Et donc c'est la transparence, si vous voulez, du service qui est notre marque de fabrique et qu'on va continuer à développer sur l'ensemble de nos produits. Donc c'est vraiment facilité et pas de frais cachés transparents, si vous voulez. Mais il n'y a pas... J'entends, mais ça veut dire qu'à Rouen et moi, on peut se prendre un petit crédit à 50 000 euros comme ça d'un coup. Vous dites 2-3 minutes, mais il n'y a pas un fichier Banque de France à aller vérifier ? Il n'y a pas... Ah si, bien sûr. Si, si, bien sûr. Tout ça se passe en 3 minutes. Et grâce à quoi ? C'est-à-dire, comment Antoine Lenel, chez Revolut, vous êtes capable de faire ça en 2-3 minutes alors que certaines banques, peut-être on va dire plus traditionnelles, vont mettre 15 jours avant de nous donner peut-être une autorisation ? Ça, je vous le demande. Je vous le demande. Aujourd'hui, les capacités technologiques font qu'aujourd'hui, nous avons une plateforme technologique qui est toute neuve, si vous voulez, qui vient d'être construite et donc du coup qui a une agilité qui est sans comparaison avec ce que peut faire la concurrence. Bon, donc pour l'immobilier, c'est quoi ? On attend 15 jours, on se revoit à la fin de l'année, on a un calendrier ou... Alors non, alors on se revoit... Oui, alors non, non, nous, quand on se lancera sur le crédit immobilier, l'approche sera relativement équivalente. Alors je ne dis pas qu'on réussira à faire du crédit immobilier en 2 minutes, je pense que c'est un peu ilusoire, mais je pense qu'on apportera clairement un produit très très différenciant sur le marché pour voir ce que vous pouvez voir actuellement. D'un mot pour conclure, on va parler des pénuries de profils, des difficultés de recrutement avec Thierry Marx, ça sera à 8h15. On sait que dans le secteur de la banque, c'est aussi très compliqué depuis plusieurs mois, peut-être même plus longtemps, depuis plusieurs années. Votre industrie, elle est un peu moins attractive. Est-ce que c'est aussi vrai dans la néobanque et typiquement chez vous, chez Revolut ? Est-ce que vous avez du mal à trouver les profils ? Alors non, on n'a pas ce problème-là. Alors nous, on a aujourd'hui un mode de fonctionnement qui nous permet de recruter partout en Europe et dans le monde. Donc ça nous permet de gagner une économie d'échelle qui est très importante. Et aujourd'hui, la trajectivité de Revolut, qui est quand même une des plus grosses voies tech en Europe, si ce n'est dans le monde, fait qu'on a une activité qui est quand même très importante. Merci beaucoup Antoine Lenel d'avoir été avec nous, vice-président de Revolut.